Les chéries, les salaires des footballeurs révélés. Alors, on va démarrer, on va faire le top 20 des salaires des footballeurs. Top 15, top 15, d'accord ? Par contre, vous ne nous dévoilez pas derrière, comme d'habitude, puisque faites ce que je vous dis, et tout se passera bien. Merci, faites comme je dis, et tout se passera bien. En 15e position, alors c'est le salaire mensuel brut, Gilles Verdez. Oui, absolument. Donc, voilà, vous enlevez derrière les impôts, les charges, etc. Oui. Donc, Bradley Barcola, du PSG. Sachez, d'ailleurs, que dans les 10 premiers, par exemple, il n'y a que des joueurs du PSG. Voilà. Les 10 salaires, et puis... Les mecs... Ils l'ont fait quand même, c'est plus fort qu'une maladie. Vous venez de voir ce que vous avez fait, là, les gars. Pas mal, parce que là, l'infographie, combien ça nous a coûté, cette connerie-là ? Parce que je veux bien qu'ils se gavent. Je veux bien qu'ils se gavent, mais que je ne sois pas sur mon dos non plus. OK, les gars ? Voilà, non, mais je vous le dis. Donc, Bradley Barcola, Borkola Lick, 550 000 euros. Non, mais... Par mois ? Par mois. Oui, oui. Brut, par mois. 550 000 euros, brut, par mois. Mais d'avis, t'explosé, en plus. Sans les primes. Oui, c'est ça. Non, mais c'est impossible. Taylor Navas, le deuxième gardien du PSG, qui vendait sa voiture, d'ailleurs. Oui, il vendait une voiture. Il coûtait cher ou pas ? C'était pas une vidéo. Cher, oui. Oui, oui. Il vendait une voiture qui commençait par un B, qui finissait par un TLE. Un quoi ? Ah oui ! Il commençait par un B, la voiture, elle finissait par un TLE. Et comment vous savez ? Noir, pas mal. Noir, intérieur noir. Peut de kilomètre au compteur, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Vous êtes positionné ? Non, mais on me l'a proposé. Ah oui ? Donc, les gens vous appellent ? Oui. Comment ça se passe, en fait, votre vie ? Mais qu'il y a une voiture chère. Genre, on vous appelle et on dit, il y a que l'heure d'Avas qui vence à B, lait. Oui. Ça vous intéresse, monsieur Hanouna ? Pas c'est cher, pas c'est cher. Là, je dis, les mecs, vous m'avez pris pour un pigeon. Ah, voilà. Et là, je donne tout de suite le numéro de Gilles Verdez. On peut juste dire aux gens, vite fait, Kurzawa, Correa et Navas, ils ne jouent pas. Oui, ça, exactement. Kurzawa, il croit 500 000 euros, il ne joue pas. Correa, il a joué 20 minutes depuis le début de la saison. Si je me trompe, il a joué 20 ou 25 minutes, pas plus. C'est 450 000 euros par mois pour jouer les contrats. C'est peu plus, moins de 7 ans. Ils ont signé... C'est pas à leur faute. Ils ne jouent pas à leur faute. Ils veulent jouer. Ça, c'est incroyable. Keylor Navas, 572 000 euros, 600. C'est précis. C'est très précis. Sans jouer. Là, lui aussi, il ne joue pas. Mais Keylor, il a dit, les 600 balles, c'est pour l'essence de la caisse qu'il voulait me vendre. La belle-lée. Voilà. Un joueur que j'adore. J'adore ce mec. C'est un amour de mec. Prenel Kempendi, qui est un excellent joueur. J'espère qu'il va revenir. On l'espère, oui. Il a eu une grosse blessure, mais il revient. Il se bat et je l'adore. Ce mec, c'est un amour de mec. 640 000 euros. Il ne joue pas non plus depuis un an. Il était titulaire. C'est pas ça. Il était titulaire. Il était un titulaire indiscutable au PSG, en équipe de France. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de Marseille. 650 000 euros brut. Par mois. Il joue et marque. Il fait une très grosse saison, Pierre-Emerick. Bravo à lui. Le meilleur buteur. Wissam Benyeder. Très gros joueur aussi. À Monaco. Pour moi, c'est un talent incroyable. 650 000 euros par mois brut. Tout ce qu'on vous donne là, les chéris, c'est les salaires bruts par mois. Ça ne peut pas exister, ça. Attention, on rentre dans le top 10. Attention. Attention. Déjà, on était bien là. Ouais, désolé. Nordi, Mukele, PSG, bien entendu. 700 000 euros. Ah oui, il est présent par quoi ? Il est remplaçant, Mukele. Il est remplaçant. En neuvième position, Ashraf Hakimi, 738 600 euros. Lui aussi, les 600 euros, c'est qu'il a une belle voiture. C'est pour l'essence. Vous voyez que quand il y a les 600 balles le plus, c'est vraiment... C'est pour la caisse. Bah oui. Je trouve aussi. Très sous-côté par rapport aux autres. On va prendre plus. Randal Colomani, 750 000 euros par mois. Alors, sur-côté. Je suis pas d'accord, moi. Il a failli nous faire gagner la coupe du monde, quand même. C'est le problème. Toi aussi, t'as failli pécher au Fatou. Marco Asensio, j'aime beaucoup le joueur. 831 000 euros mensuels. Là, on commence à rentrer dans le délire. Il joue pas. Il en a avant déjà, non ? Gianluca Donnarumma, le gardien du PSG. 849 000 euros, 500. Les 500 sont importants. Les 500, c'est de la main à la main, comme ça, ils lui donnent après le match. Il y a un gars qui arrive, tiens, frère. Tu prends les 500 balles, il me casse pas les couilles. Normalement, il y a un Tunisien qui arrive à la fin du match, tiens, frère, prends les 500 balles, il me casse pas les couilles. Ils t'ont fait le virement des 849 000 euros. J'ai un gars qui vient. C'est vrai. C'est un gars, il lui donne de la main à la main, comme ça. Là, c'est ouf, ça le sent. En cinquième position, il joue de vie. Le défenseur du PSG, Milan Skriniar. Et là, les gars, ça commence vraiment à piquer. 1 million 100 000 euros par mois. Un braquage. Par mois. Brut. C'est une blague. Là, les mecs, je vois, ils sont tous comme des fous. Et ils jouent pas, dites aux gens blessés. On ne joue pas. On ne joue pas. On est blessé. 1 million 100, il ne joue pas. Il est blessé. Il a un ongle incarné. Surcôté. Quatrième. Alors, je ne vous le dis, pas de commentaire, parce que c'est un de mes... Je le sais. OK. Attention. OK. On lui donne le montant, ferme sa gueule derrière. Stéphane Guivard. On dit juste, il les mérite. On dit, il les mérite. Je vais vous donner le montant, vous dites juste, il les mérite. On va voir. On va voir. Un ami. On le dit avant, du coup. Il les mérite. Dites-le maintenant. Il les mérite. Lucas Hernandez. 1 million 110 000 euros. 1 million 110 000 euros, Lucas Hernandez. Il les mérite. Il les mérite. Incroyable joueur. Par contre, les 10 000, le mec aussi lui donne ça. Il lui donne une enveloppe. Lucas, 0,10. Allez, 10. Je t'ai fait les 1.100. Ils sont déjà sur ton compte. C'est extraordinaire. Ah, là aussi. La folie. Il les mérite. Il les mérite. Il les mérite. Peut-être obligé. Il les mérite. Moi, je suis obligé. C'est la famille, il les mérite. Il les mérite. Il les mérite, c'est là. Ousmane Dembele. Ah, il les mérite. 1 million 120 000 euros par mois. Il les mérite. Il les mérite. Bien sûr qu'il les mérite. Il est égalité avec Marquinhos. 1 million 120 000 euros. Oui, il doit être... Oui, c'est pas normal. Et attention, alors là, les gars, là, vous avez le numéro 1. Là, vous avez le numéro 1. Ne le mettez pas tout de suite. Là, c'est le... Vous allez essayer de trouver combien... Ceux qui savent, ne le dites pas. Gil et moi, on joue pas. Les gars, le numéro 1, bien entendu, plus payé du championnat de France, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Mais combien vous avez exactement ? 10 secondes pour me donner le juste prix. Le juste prix, je vais demander à Mamie. 2 500 000. Combien ? 2 500 000. Plus. C'est plus. 2 8 000. Plus. 2 9 000. Plus. 2 950. Plus. 3 000. Plus. 3 100 000. Plus. 3 2 000. Plus. 3 3 000. Plus. 3 6 000. Plus. 3 8 000. Plus. 3 9 000. 4 2 000. C'est fini. Plus. C'est terminé. Pas possible. 6 millions. Oh. C'est pas mal. 6 millions d'euros brut par mois pour Kylian Mbappé. Il peut rigoler. Je peux te dire, à ce salaire-là, là, je peux te dire, j'ai la même tête que lui. Tu sais quoi, les gars, tu sais quoi, moi, je prends 6 millions d'euros brut par mois. Ça va très grand. C'est comme ça, t'es comme ça, t'es en faudel, t'es en tellement je t'aime. Comment ça, quoi, quoi, ah, d'accord, oui, c'est, oui, t'as quoi, toute ta famille est morte. C'est génial, je suis tout le temps content. Je suis tout le temps content. 6 millions, je vais bien avoir une tête de hamburger, moi, 6 millions, par mois. Ça fait penser à Mohamed Elie. Sois pas méchant, sois pas aigri. Sois pas aigri. Pour voir le tableau, si vous étiez footballeur, vous seriez où, là, à peu près ? Vous savez, ce qui me rend fou, c'est que je me suis posé la même question. Ah, vous voyez ? Eh bien, je serais, moi, je serais joueur de frisbee. Je serais frisbeeur. Non, non, franchement, non, non, mais... Vu que c'est leur passion, si on leur offrait deux fois moins, deux fois moins, est-ce qu'ils accepteraient ? Mais non, mais c'est l'offrait d'admande, sinon ils iraient dans un autre club et se mettent d'offrir. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est du gâchis, tout ça, personne ne mérite ça. C'est le seul gâchis, tu veux que je te dise ce que c'est ? C'est ta petite chemise que t'as mise aujourd'hui. C'est l'offrait d'admande, hein ? Bien sûr, c'est l'offrait d'admande, non, mais est-ce que, alors...